En quoi ce vase peut-il vous aider en photographie ? A moins que ce ne soit deux visages qui se font face. Aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie de la perception figure-fond. Ne vous jetez pas par la fenêtre, c'est simple, et ça va beaucoup vous aider en photo. Ce concept est issu de la théorie de la Gestalt, développé par des psychologues allemands et autrichiens au début du XXe siècle. Cet instant Wikipédia étant maintenant terminé, je vous passe les détails pour me concentrer sur Edgar Rubin. En 1915, il développe ce concept de la perception figure-fond, illustré avec ce vase aux deux visages. L'idée est très simple, quand on regarde une image, on la simplifie en séparant d'un côté la figure et de l'autre le fond. La figure, c'est le sujet ou l'objet que vous percevez. Sur cette image, c'est clairement l'écureuil. Le fond, c'est tout ce qui est à l'arrière-plan. Ici, le parc. Si je vous montre cette image, il y a de fortes chances que vous voyez un cercle blanc sur un fond noir. La figure est le cercle et le fond est l'arrière-plan noir. Mais comme pour le vase de Rubin, vous pouvez aussi imaginer que c'est un rectangle noir avec un trou dedans. Pour parler en termes plus photographiques, cet exemple illustre un fort contraste entre la figure et le fond, quel que soit ce que vous percevez comme étant la figure. A l'inverse, vous pouvez aussi avoir un contraste faible entre la figure et le fond. C'est un peu comme écrire à l'encre blanche sur du papier. La raison pour laquelle nous sommes capables de lire, c'est justement cet effet de perception figure-fond. Mais alors, à quoi ça vous sert en pratique ? Eh bien, en photo et dans les arts visuels en général, on va le plus souvent rechercher un fort contraste entre la figure et le fond. En français, on va chercher à ce que le sujet se détache bien de l'arrière-plan, qu'il soit parfaitement différenciable, et donc que l'image soit plus facile à lire. Ce qui simplifie et renforce votre message. Cette stratégie est apparue pour répondre à un problème simple. Une toile ou une photographie sont en deux dimensions, alors que la réalité est en trois dimensions, ou en davantage si vous n'avez pas bu que de l'eau. Le défi est donc de tricher avec le cerveau pour qu'il perçoive cette profondeur sans les indices des trois dimensions. Et les peintres l'ont compris depuis longtemps. L'exemple le plus simple est sans doute la Joconde. Pour la peindre, De Vinci a utilisé un effet qu'on pourrait presque qualifier de faible profondeur de champ. L'arrière-plan est flou, ce qui contribue à mieux distinguer la figure du fond. Mais ce principe se retrouve dans tous les courants et à toutes les époques. Pour bien le voir, il suffit de flouter l'image. Malgré le manque de détails, on distingue toujours bien le sujet et l'arrière-plan. Même sur des toiles plus impressionnistes, où on pourrait justement penser que cette distinction est plus faible, on réalise que le sujet est malgré tout bien séparé du fond. Si vous voulez constater cet effet la prochaine fois que vous allez au musée, vous pouvez soit retirer vos lunettes si vous êtes bigleux comme moi, ou vous éloigner d'environ trois fois la hauteur de la toile, en plissant les yeux jusqu'à temps que ce soit flou. Mais intéressons-nous à l'application pratique de ce principe en photographie. En général, la figure est simplement votre sujet. Souvent, c'est un humain, un animal ou un objet, bref, quelque chose de reconnaissable. Et vous avez plusieurs moyens à votre disposition pour les différencier. 1. Le flou. Si votre sujet est net et votre arrière-plan flou, c'est une excellente manière de séparer la figure et le fond. 2. Les tonalités. Qu'il y ait une différence de netteté ou non, un deuxième levier est très important, c'est la différence de tonalité, c'est-à-dire si l'élément est sombre ou clair. Il est évident qu'un sujet clair sur fond sombre ou inversement sera très lisible et facilement distingué par le cerveau. Un bon moyen de vérifier si votre photo utilise les tonalités est de passer la photo en noir et blanc. Vous allez tout de suite voir la différence. 3. La teinte. Si deux éléments ont presque la même tonalité, bref, s'ils sont aussi lumineux l'un que l'autre, on peut encore les distinguer par une autre caractéristique, leur teinte, c'est-à-dire leur élément de couleur, si vous préférez. Alors qu'en noir et blanc, vous ne voyez pas ce cercle, en couleur, vous le distinguez parfaitement. En photo, deux éléments de luminosité similaires mais de couleurs bien différentes vont se détacher parfaitement l'un de l'autre. Comme vous vous en doutez, un bon contraste figure-fond a été utilisé par les plus grands. Henri Cartier-Bresson, Willy Ronis, plus récemment Vincent Meunier, tout. le monde. En pratique, j'ai deux démarches différentes pour appliquer ce principe à mes photos. D'une part, j'ai un sujet et je me place par rapport à lui pour qu'il se détache bien de l'arrière-plan. Pour ces deux images, je me suis placé volontairement à contre-jour pour créer un effet de silhouette qui permet de bien détacher la figure sombre sur le fond lumineux. Et d'autre part, j'ai un arrière-plan et une composition que je trouve intéressante, et j'attends qu'un sujet vienne s'intégrer dans la scène pour venir l'animer. Ici, le sujet plutôt lumineux se détache du fond sombre. Notez la différence que ça fait quand il est sur le fond plus lumineux des maisons. La photo perd en force. Elle n'est pas mauvaise en soi, mais au tri, je choisis l'autre, sans hésiter car elle est bien plus lisible. Ici encore, si le personnage était à moitié derrière un pilier, la photo ne serait pas lisible et serait à éliminer. A l'inverse, sur ces deux images, la distinction figure-fond est moins claire en raison des tonalités proches. Elles perdent en force et sont clairement de moins bonnes images. Alors comment appliquer ce principe à vos photos ? 1. Vous pouvez trouver un arrière-plan, un cadre avec une composition esthétique et attendre qu'un sujet passe devant, ce qui sera en général plus efficace que de prendre la photo d'un sujet intéressant avec un arrière-plan choisi au pif. 2. Pensez également à observer la lumière. Vous placer à contre-jour, c'est-à-dire avec la lumière en face, vous permettra de faire des effets de silhouettes qui peuvent être très intéressants en termes de contraste si vous faites attention à la lisibilité. Un rayon de lumière sur fond sombre peut également vous aider. 3. Au post-traitement, pensez à utiliser la technique du Dodge & Burn que j'explique dans une autre vidéo. Elle permet de renforcer un contraste figure-fond déjà présent s'il est un peu léger à la base. 4. Selon la situation, vous pouvez tout simplement demander au sujet de bouger. 5. Un excellent exercice est également de penser en noir et blanc pour vous sensibiliser au contraste de tonalités. Vous pouvez faire l'exercice de shooter uniquement en noir et blanc pendant une semaine, si possible en visée par écran pour voir directement à la prise de vue l'effet que ça a sur l'image. Et surtout, pour finir, gardez en tête que ce concept n'est pas une règle, mais un outil que vous utilisez à votre guise. Libre à vous de l'utiliser pour montrer quelque chose, ou au contraire, pour le camoufler. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera lors de vos prochaines prises de vue. Pensez à lâcher un pouce bleu, la partager à vos amis, et si vous découvrez la chaîne, à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. C'est un nouveau format, j'attends donc vos retours avec impatience. Pensez à commenter pour me dire ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, ça m'aidera pour la prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt, et bonnes photos ! Sous-titrage ST' 501